On se trouve sur le domaine de Restain-Clières, à Prade-le-Lez, au nord de Montpellier, sur un terrain d'expérimentation pour l'agroforesterie viticole, un terrain qui appartient au conseil général de l'Hérault et sur lequel la Chambre d'agriculture de l'Hérault fait des suivis du comportement de la vigne en présence des arbres sur la même parcelle. Les parcelles ont été plantées en 1997 et nous on fait ce suivi-là depuis 2000 à peu près, donc à partir de la troisième année de complantation arbre-vigne, ce qui correspond à peu près à la première année de production des vignes. Notre premier objet d'étude c'est essentiellement la variabilité de la production en fonction de l'éloignement du rang d'arbre pour savoir si les rangs d'arbres ont une influence sur la quantité de production et sur la qualité des raisins aussi. Donc on fait à la fois des analyses de raisins et on fait aussi une analyse de la vendange souche à souche pour savoir si les arbres ont un impact sur la production de raisins. Donc moi je viens de faire des prélèvements de raisins pour regarder plutôt la qualité de production. On regarde les paramètres classiques, le poids de 200 B, le degré probable, l'acidité, et puis on rajoute également la couleur, les polyphénols, les anthocyanes et l'azote assimilable qui est l'un des paramètres qui peut montrer donc une concurrence, ce qui nous intéresse particulièrement puisqu'on est en train de tester une concurrence induite par l'arbre et la proximité des arbres. Alors pour la qualité on n'a aucun impact des arbres sur les caractéristiques du raisin, donc ce qu'on pourrait appeler la qualité, mais le terme de qualité étant très subjectif, on parlera de caractéristiques du raisin. Donc on est sans influence des arbres sur les caractéristiques du raisin. Dans l'ordre peut-être, c'est l'apprisse, Daniel ? Alors ici, sur cette parcelle précisément, sur laquelle on est en train de faire des mesures aujourd'hui, on a effectivement une très forte concurrence liée à la faible profondeur des sols. Je pense aussi que sur cette parcelle particulièrement, on est sur une essence d'arbres qui est aussi très agressive, qui produit des tanins qui sont assez agressifs, puisqu'on constate qu'il n'y a pas du tout d'herbe qui pousse non plus sous les arbres, donc ce n'est pas d'herbe et un dépérissement de la vigne, enfin un mauvais comportement de la vigne, mais ça c'est lié à un facteur croisé sol, profondeur du sol, mais aussi présence de cette essence d'arbre, qui est un pain brussia, donc un pain particulier, ce n'est quand même pas une essence très commune, mais sur les autres parcelles du domaine, où on a des cormiers ou des pimpignons, etc., on ne retrouve pas cet effet, même sur des sols superficiels, on ne retrouve pas cet effet de concurrence aussi marqué sur la vigne. La vigne n'est pas aussi moche qu'ici. 0,73. 0,73. Bon, on passe à la suivante. Pendant deux ans, on a fait une étude sur l'ensemble du vignoble pour faire un bilan au bout de dix ans, et on s'est rendu compte qu'on avait un impact, comme je le disais tout à l'heure, on a un impact sur les rangs les plus proches, où on a une baisse de récolte d'à peu près 30% sur les rangs les plus proches, quand on est à 2,50 mètres du rang d'arbre, mais dès qu'on s'éloigne à plus de 4-5 mètres, on n'a plus d'impact sur la récolte. Donc, Christophe, tu pourrais une descente de 5-8, de 5-8, si c'est-à-dire ? Aujourd'hui, on sait avec l'expérience que ce n'est pas des densités comme ça qu'on utiliserait maintenant dans les plantations agroforestières viticoles, on utiliserait facilement 5 mètres de distance entre les arbres et les vignes. Bon, là, c'était un terrain expérimental. La vigne, c'est une plante pérenne, les arbres sont des plantes pérennes aussi. Il nous a fallu 10 ans pour avoir ce genre de résultat. On sait aujourd'hui, à la lumière de ces 10 ans d'expérimentation, qu'on a d'autres méthodes, d'autres façons de faire qui seraient plus intéressantes pour la vigne. 1,12. C'est quoi, ces 1,12 ? C'est sur le rang de droite ? C'est les 30, 1,12. Ok. C'est la 2e. 0,99. Pour moi, les intérêts sont multiples. D'une part, planter les arbres permet d'avoir plusieurs productions sur la même unité de surface. Donc c'est la chose basique, l'intérêt est plus simple, j'ai envie de dire, de ce type de pratique. Donc, on va voir par exemple une production de bois d'œuvre ou de bois énergie, qui peut être même très rentable, accompagnée par la production viticole. Mais au-delà de cette production, il y a aussi des services, des services écologiques, qui sont rendus par l'arbre et par ce type d'association, notamment le stockage des carbones, le cortège d'auxiliaires qui peuvent s'installer sur les arbres, sur la strate herbacée qui s'éforme au pied des arbres, et qui peut petit à petit coloniser le reste de la vigne et apporter un service en termes de protection. L'INRA de Montpellier a fait des études, notamment sur les acariens ravageurs de la vigne, l'araignée jaune et l'araignée rouge, qu'on rencontre fréquemment dans les vignes du Languedoc. On a remarqué que les prédateurs de ce type de ravageurs aiment s'installer sur les arbres. C'est Serge Créter et Marie-Stéphane Texier qui ont étudié les pimpignons, le cormier, et on voit qu'ils ont constaté une présence intéressante de ce type d'auxiliaire sur la vigne. Alors, ce qui nous manque, c'est de voir l'effet positif sur l'état de santé. On a constaté la présence d'auxiliaires, mais on n'a pas mesuré des fluctuations des ravageurs. Donc, la suite logique de ce type d'études ça sert à évaluer l'impact de l'auxiliaire sur la présence du ravageur et ensuite sur le tas de santé de la vigne. Ça, ça reste à faire encore ? Ça reste à faire. Oui, on peut associer la vigne avec d'autres types d'arbres. Tout d'abord, avec des fruitiers. C'est intéressant, c'est pour avoir la double production. On peut penser au pêcher des vignes, à l'amandier. Mais il y a des tas d'autres exemples qui sont intéressants. L'herbe champêtre. L'herbe champêtre se marie bien à la vigne parce qu'il a un feuillage qui est assez léger. Du coup, ça permet de produire du bois d'œuvre intéressant et d'avoir une production viticole associée à ce type de production de bois. Le cormier ? L'intérêt du cormier, j'ai envie de dire, il est double. C'est d'une part la production d'un bois précieux à haute valeur. Le cormier, c'est cher. Ça peut aller de 500 à 2000 euros le mètre cube. Mais il y a aussi un intérêt du point de vue développement auxiliaire. Ce que je disais tout à l'heure, les études qui ont été récemment effectuées, je dois porter sur le cormier et la vigne. Et on s'est rendu compte que les auxiliaires de la vigne s'installent facilement sur le foillage du cormier qui est éveillu. Donc, les auxiliaires, les acariens auxiliaires adhèrent à ces pilosités. Et donc, voilà, c'est une essence qui est intéressante. Elle est intéressante aussi pour d'autres raisons. Ici, dans le sud, on s'est rendu compte que les vendanges sont de plus en plus précoces avec des vins qui sont de plus en plus forts en termes de contenu d'alcool. Ils ont un potentiel de sucre très élevé, ce qui affecte de façon négative la qualité du vin. Donc, la présence du cormier, la présence de ce type d'arbre, peut moduler la vitesse de maturation du raisin à travers un foillage qui est quelque part un bon compromis entre l'ombrière et la quantité de lumière nécessaire pour que la vigne puisse se développer de façon adéquate. Sous-titrage Société Radio-Canada